Barbie se promène dans le parc. Euh, glabou ! Oups, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est la cata ! Pas de panique, la lélou va t'aider ! Enlève la chaussure sale. Prends du ruban adhésif. Verse de la colle chaude. Laisse sécher. Et voilà ! Décore le talon avec des paillettes. Ajoute des strass. Ces chaussures à semelle compensées sont hyper stylées. Les flaques d'os ne seront plus un problème. Ces chaussures sont vraiment géniales ! Merci la lélou ! Cet étui sera utile. Garde le couvercle. Ajoute une sangle pour attacher le casque. La sécurité avant tout. Les petits s'amusent. Faites attention ! Sa fille fait la course sur son vélo, alors que son fils semble galérer sur son skate. Oh, chérie, il faut que tu mettes un casque. Maintenant, je suis rassurée. Ken n'a pas peur de tomber. Un paquet de lingettes. On aura besoin du couvercle. Coupe ce qui dépasse. Insère du papier mousse. Il y a un écran avec un clavier. C'est l'édition limitée d'Apple, Barbie Book. Barbie travaille dans un café. Pouh, j'ai vraiment beaucoup de boulot. Maman, je m'ennuie ! Ok, ok, on va regarder la léloue. Cool, un nouvel épisode ! Maman aussi va pouvoir faire une pause. Prends un petit paquet de beurre. Nettoie l'intérieur. Peins le paquet. Prends une pelle. Laisse le bac à litière à côté des toilettes. Le chat a entendu les grains. Il va y faire ses besoins. Et voilà ! Il va pouvoir se rouler sur le tapis. Beurk, c'est quoi cette odeur ? Oh, ta litière est pleine. Kitty, avec toi, on risque pas de s'ennuyer. On adore les pop-its ! Remplis les compartiments de paillettes. Verse de la colle chaude par-dessus. Moule les coussinets. Notre joli casque est prêt. Barbie fait le ménage pendant que Ken travaille. Je m'ennuie. Je vais mettre un peu de musique. C'est mieux, wouh ! Hum, la la la. Chérie, et oh, c'est trop fort. J'arrive pas à me concentrer. Chérie, j'ai un cadeau pour toi. Wow, un casque ! Je vais pouvoir mettre de la musique encore plus fort. Enlève les chewing-gum. On dirait presque un pop-it. Coupe un morceau du paquet. Ajoute du vernis à ongles. Quelles jolies oreilles ! Ajoute une ficelle. Cette coque de téléphone est stylée et ultra pratique. Barbie s'est rendue dans un magasin d'informatique. Bonjour, j'ai besoin d'un nouveau téléphone. On vient de recevoir le tout dernier modèle. Super ! Et j'ai aussi besoin d'une belle coque. Wow ! Je vais prendre celle-là, la plus glamour de toutes. Merci pour ton achat. À bientôt ! Taille un crayon. Ce taille-crayon sera utile. Enveloppe-le dans du papier mousse. Découpe des fentes. On a fabriqué un gris-pain Barbie. On aura des toasts croustillants pour le petit-déj. Miam ! Quel régal ! Maman prépare les enfants pour l'école. Maman, qu'est-ce qu'il y a pour le petit-déj ? Je vais vous faire des toasts. Vous avez vu le nouveau gris-pain ? Wow ! Il est trop cool ! Et voilà ! On va les mettre dans vos boîtes-déj. Cool ! J'adore les toasts ! Avec un gris-pain, c'est plus rapide de cuisiner. Prends un rasoir. Coupe une partie. Attache un morceau de paille. Un aspirateur. Utilise un vieux cordon. Fixe-le à la station de charge. Ajoute un embout mouilleux. Cet aspirateur portable viendra à bout de toute la saleté. Le chat laisse des traces partout. Oh oh ! Oh là là ! Quelle pagaille ! Quand est-ce que t'as eu le temps de faire tout ce bazar ? Faut que je nettoie ça tout de suite. Barbie apporta son aspirateur. Il va s'occuper de tout ça en un rien de temps. Les poils et les traces disparurent. C'est impec ! Le chat est de retour. Waouh ! Il y a tellement de jouets ! Kissimissi ou Huggy Wuggy ? Quel jouet je devrais prendre ? Donne-moi ton avis en commentaire. Oh ! Cette Kissimissi est en lambeau. C'est lourd ! La Lilou, à toi de jouer ! Vide le rembourrage. Coupe plusieurs parties. On n'a besoin que de la fourrure. Découpe un manteau. Il est chaud et stylé à la fois. Barbie se prépare pour son date. Mon maquillage est fait. Mes cheveux sont coiffés. J'ai mis mon parfum préféré. Tiens, un manteau de fourrure pour toi, la fashionista. Waouh ! C'est exactement ce qu'il me fallait. Il va trop bien avec ma tenue. La Lilou, t'es le meilleur ! Hourra, je suis enfin prête ! Bisous tout le monde ! Oh, la pochette est sale. Découpe une lanière. Forme un sac. Ajoute des poignets. C'est un sac de course, Barbie. Barbie est au supermarché. Oups, j'ai pris trop de choses. Comment je vais les transporter ? Tiens, un sac de course. Merci. Laisse-moi t'aider à tout ranger. Et voilà. Merci, je vais payer en liquide. À très bientôt. Quel joli ensemble ! Retire le capuchon. On aura besoin de la mine. Peins une paille. Insère la mine dedans. Ajoute un ruban Barbie autour. C'est une nouvelle teinte de rouge à lèvres hyper tendance. Barbie se balade en ville. Je vais me maquiller. Je vais mettre mon rouge à lèvres préféré. Délicatement. Oups, j'ai appuyé sur l'accélérateur. C'est pas grave. Je vais essuyer ce qui a débordé avec un mouchoir. Maintenant, mon maquillage est impeccable. On a trouvé un oreiller dans les poubelles. Je t'ai apporté du rembourrage. Merci. Remplis la capuche avec. Joins les manches. On a fait un lit moelleux pour un animal de compagnie. Barbie lit un bouquin. Mais son chave de l'attention. Il cherche un endroit confortable où se poser. Chéri, assieds-toi sur le fauteuil. Mais le chaton ne se sent à l'aise nulle part. Il te faut absolument empagner. La Lilou est là pour l'aider. Ah, merci. Le chat s'est installé sur le coussin. Il est chaud et douillet. T'as l'air content. Barbie peut maintenant continuer à lire. Un quick pop. Mais c'est trop cool. Waouh, moi aussi je veux jouer avec. Ça marche. Prends un paquet de chewing-gum. Mets du silicone dedans. Colle des demi-perles dessus. Ajoute de la pâte à modeler. Colle des oreilles. Tiens ma belle. On va faire la compétition. Qui est le plus rapide ? Allez Barbie ! Lâche tes likes pour que Barbie gagne. Waouh, ils sont au coude à coude ! Youpi, j'ai gagné ! Prends une boîte. Une boîte de lentilles de contact. Vide-la. Il nous faut une pince à épiler. Par la base. Fais apparaître des parties découpées. Ajoute du fil de fer. Un lisseur Dyson. C'est le rêve de toutes les filles. Barbie prépare sa petite fille pour le concours de beauté. On va te faire une super coiffure. Ce sera plus simple avec ce lisseur Dyson. Waouh, ça te va trop bien. Oh, merci maman. Tu vas forcément gagner. Et la couronne de petite Miss Monde revient à... Barbie Junior. J'ai jamais douté de toi, ma chérie. Oh, ça bouge. Barbie est sur le rivage. Retire le sable sur elle. On va passer à l'atelier. Utilise un pinceau. Lave son visage. La Lilou, j'aimerais un nouveau maillot de bain. Coupe le ballon. On a un nouveau. Et maintenant, le bas. Essaye-le. Ajoute un pareo. Waouh, je suis prête pour la plage. Barbie se détend au bord de la mer. C'est un temps idéal pour profiter du soleil. Salut la Lilou. Tu peux m'aider à choisir une tenue pour ma séance photo ? Pourquoi pas une robe faite avec un loufa ? Parfait ! Défais le loufa. Mets-lui en haut. Rassemble le tissu. Nickel. Maman, je veux venir avec toi. Bien sûr, ma chérie. Waouh, la petite a une jolie robe, elle aussi. La maman et sa fille sont prêtes pour leur séance photo de Barbie. Salut ! On va faire une séance photo sympa aujourd'hui. Super cliché ! Ça a été une super séance, les filles. Merci, on s'est bien amusées. Prends un kit d'hygiène. Prends du fil dentaire. Déroule-le. Sors le coupe-fil. Attache des bretelles. Et voilà ! Ajoute une partie rose. C'est un accessoire stylé pour l'école. C'est votre premier jour d'école. Va t'asseoir, ma chérie. Waouh, j'adore ton sac à dos ! Et il y a plein de places dedans. Oh là là, mais t'as trop de trucs ! L'école, c'est vraiment cool. Sortez vos cahiers, les enfants. On va commencer la leçon. Prends un porte-brosse à dents. Retire-les. Enveloppe une pièce dans un filet. Décore la boîte. Grâce à cette clim, ce sera plus facile de se rafraîchir pendant l'été. Installe l'appareil dans la maison de Barbie. Je suis enfin rentrée. C'était une super vie réchauffing. Oups ! Barbie s'est assise en plein sur la télécommande. Et s'est aussitôt endormie. Barbie, t'as attrapé froid ? Je suis glacée. Tiens, prends un mouchoir. Achoum ! Ah, je comprends mieux. Tu t'es endormie sur la télécommande. Ken changea rapidement de mode. Maintenant, on va pouvoir se réchauffer. Prends un bouton. Peins-le en noir. Barbie a pris un manche. Fixe-le sur le bouton. La surface est anti-adhésif. Notre poêle est prête ! Oh non, comment je vais faire le petit-déj ? Ma poêle est cassée. T'inquiète, on en a une autre. Wow, merci ! Je vais faire des œufs. Il y a quoi pour le petit-déj, chérie ? Un œuf au plat, chérie ! T'es la meilleure cuisinière du monde. Je t'aime. Prends un tampon. Teste-le sur une feuille de papier. Parfait ! Garde le couvercle. Dispose des anneaux dedans. Wow, des paillettes ! On va pouvoir se permettre des fantaisies avec cette palette de maquillage. Barbie s'offre une journée de détente à la maison. Allô Ken ? Tu seras là dans cinq minutes ? Je dois vite me préparer ! Barbie courut dans tous les sens dans l'appartement. Wow ! Je vais vite changer de fringue. Il ne me reste plus qu'à me maquiller. Lalilou, aide-moi avec mon maquillage. Pas de problème. On va mettre du fard sur tes yeux et du rouge à lèvres glossy sur ta bouche. Parfait ! Pouf, je suis prête pile à temps ! Oh, un Kinder Joy ? Coucou ma jolie ! Peins les yeux. Repeins ses cheveux. Ajoute un nœud et une épingle à cheveux sur la tête. Oh, la petite fille a faim. Coupe un morceau de paille. Une tétine. Et le bébé est content. Les mamans attendent d'accoucher à l'hôpital. Si seulement ça pouvait déjà être terminé. On dirait que le travail commence. Comment vous vous sentez ? Le médecin mit en place une intraveineuse avec des médicaments. Coucou ma Barbie. Oh, quel bébé merveilleux. Maintenant, il faut que vous dormiez un peu. On est venu voir les bébés. Mon petit Ken. Et ma petite Barbie. Ah oh, c'est l'heure de manger. Le médecin a des biberons spéciaux pour eux. Vous êtes prêts à sortir maintenant ? Merci docteur. Prends un récipient en plastique. Mélange de la peinture acrylique avec des paillettes. C'est un passe-motif. Prends des pailles. Construis une échelle. Fais un ressort en papier mousse. Ça rend super. Forme une lettre. C'est un divertissement parfait pour l'été. Quelle journée merveilleuse. Bonjour. Coucou grand-mère. Mes petits-enfants adorés. Vous êtes prêts à passer du bon temps ? Ouais. Une piscine avec un toboggan. L'activité préférée de Barbie et Ken. C'est tellement haut. Maintenant, regardez un peu ça. Ken, fais attention. Saute pas. Ken fit un boulet de canon dans la piscine. Tu m'as éclaboussé. Mon ventilateur est cassé maintenant. Et mon journal est fichu. Mais les filous continuent à s'amuser. Prends une partie d'une petite voiture cassée. Scie les bords. Coupe un morceau d'isolant. Des fards dorés. Installe le volant. Ajoute une paille avec une perle. Recouvre le tout de vernis à l'oeil. Les enfants adorent les attractions. Voici les autotamponneuses de Barbie et Ken. Grand-mère a amené les enfants à la fête forêt. Quel manège vous voulez faire ? Les autotamponneuses. Amusez-vous bien. Oh, elles sont toutes prises. Les enfants ! Faites pas la tête. J'ai une idée. Allez sur les balançoires en attendant. Super ! Je me balance. Les autotamponneuses sont enfin libres. Rose ! Ma couleur préférée. Oups ! Ils sont rentrés dedans. Y aura-t-il une étincelle entre eux ? Ils vont sûrement se marier ensemble quand ils seront grands. Il y a de l'amour dans l'air entre Barbie et Ken. Prends du papier mousse rose. Colle l'impression. Peins des rainures avec un pinceau. Décore l'intérieur. Chaque élève a son propre casier. C'est la récré. Oh, salut Ken ! Hé, Brian ! Mon amour, elle est si belle ! Les deux garçons sont amoureux de Barbie. Salut les garçons ! Le casier de Barbie correspond à son style. Oh, mon sac à dos est trop lourd. Laisse-moi le porter pour toi. Je saurais mieux le faire que lui. Une dispute éclata entre les deux garçons. Vous avez déchiré mon sac à dos ! Je veux pas me battre, tiens. Je suis désolée Barbie. Ken raccompagna la jeune fille à la maison. On va changer ton look, Barbie. Prends ses mesures. Choisis du fil. Coups des bandes de tissu. Un débardeur, un short et des bracelets. Oh, il manque quelque chose ! Des rollers jaunes avec des roues roses. Ce look sportif est trop stylé. Barbie et Ken font du roller. Quel magnifique papillon ! Un chiot le poursuit. Maintenant, essaye toute seule. Le chiot courut droit vers ses pieds. Fais attention, Barbie ! Oh, elle est tombée ! Ça va ? Ton genou ! Je vais appeler un médecin. Allô, l'ambulance ? Une mauvaise chute ? Ça arrive. Ça guérira vite. Je t'ai apporté de la glace. Ma préférée ! Ken est si attentionnée. Prends de la pâte à modeler. Arrache un morceau. Un flamant rose ? Coupe un outil de modélisation. Assemble une boîte. Ajoute des ailes. Pose-la sur un pied. Mets des pattes. Barbie adore tout ce qui est rose. Je me demande ce qu'il y a pour moi. Une invitation pour étudier et un billet pour aller dans le monde réel. Mamie, regarde ! J'ai quelque chose pour toi. Barbie va se rendre dans le monde réel. Bonne chance, ma chérie. Hey, tu veux bien m'emmener avec toi ? Le couple traverse un champ. Puis, le désert. Et voilà le monde réel. C'est super ici. Le directeur de Mattel espionnait le couple. Ils ont quitté Barbie Land. Sur son ordinateur portable, il peut voir tout ce que font Barbie et Ken. Incroyable ! Mais comment ils ont fait ? C'est pas grave, je les trouverai. Bonjour, la lilou. On a deux patrons. Coups les pièces ensemble. Un peu de magie. Le costume brille de mille feux. Elle porte un foulard autour du cou. Barbie est superbe dans son look de cow-boy. Tout le monde regarde Barbie et Ken. Wow, ils sont si beaux ! Ouais, ils ont des looks trop originaux. Barbie et Ken apprennent à connaître le monde réel. Hey, je les vois ! La vue de derrière les buissons est bonne aussi. Ils viennent d'où ? Ils ont l'air chelous. Les gens nous regardent, Ken. C'est gênant. Hmm, c'est pas le meilleur endroit où me cacher. Ils pourraient me remarquer. Viens, on va aller dans ce magasin. Ah, je les ai perdues de vue ! Le couple avait trouvé une petite boutique. Tous ces vêtements ! Le choix est difficile. Cette tenue est magnifique ! Ken avait toute une pile d'habits dans les mains. Stylées, c'est fringues ! Oh, non ! Suivante ! C'est pas vraiment ce qu'on recherche. Trop festif. Intéressant, ça ! Ce style cow-boy leur va vraiment bien. Ça, ça me plaît. Excellent choix. C'est des acteurs ? Ils ont l'air marrants. Tout le monde nous regarde encore. Le directeur de Mattel trouva le couple dans de nouvelles tenues. Est-ce que c'est bien, Barbie et Ken ? Viens, on va se promener. Excellente idée. Non, ça doit pas être eux. Prends de la pâte Fimo. Skilte-la. Insère des aiguilles. Fixe une roue. Utilise des strass en guise de bouton. Une machine à coudre, c'est très utile pour confectionner les habits. Barbie et Ken se promènent en ville. J'ai déjà faim. Je sais où on peut nous trouver à manger. Le magasin propose un grand choix de produits. Un dernier article. Il n'y a plus qu'à tout payer. Ken remit à la caissière des dollars roses. Qu'est-ce que c'est ? Des Barbie Bucks ? Mais dans le monde réel, on paye avec des Lally Bucks. Barbie et Ken, déçus, s'assirent sur un banc. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On doit gagner de l'argent. Le directeur de Mattel retrouva le couple. J'ai une offre à te faire, Barbie. Fais ton choix. Le talon rose. Et tu retourneras à Barbie Land. La sandale ? Et tu resteras dans celui-ci. Je choisis le monde réel. Très bien, comme tu voudras. Oups, il a fait tomber 100 Lally Bucks. J'ai une idée ! Il nous faut une machine à coudre. Le couple se rendit au magasin. C'est parfait ! Tiens, l'argent. Au travail ! On va s'en sortir. Prends une feuille de papier mousse. Détour le modèle. On a deux pièces. Elles sont en 3D. Découpe la lettre B. Colle-la sur la base. C'est un super fond à l'emblème de Barbie. Il y a une nouvelle boutique en ville. Barbie et Ken sont prêts pour l'inauguration. Qu'est-ce que c'est excitant ! Le ruban est coupé. Félicitations ! Les fans ont hâte de visiter la boutique. Bienvenue ! Stylée cette zone photo. Des tenues tendances. Des sacs floqués. Le magasin est bondé de monde. On a travaillé si dur. J'ai jamais vu d'aussi beaux vêtements ailleurs. Merci, je paye en liquide. Vous voulez prendre une photo avec le logo de la marque ? Avec plaisir ! Je vais prendre les photos. Ken photographia les clientes satisfaites. Barbie et Ken sont maintenant riches. Et si on restait ici pour toujours ? Le couple avait trouvé sa place dans le monde réel. Prends deux couleurs de pâte fimo. Notre pâte est prête. Râpe du fromage. Une pizza en forme de cœur. Des tranches de saucisses. De l'herbe fraîche pour donner du goût. Cuis la pizza. Hum, quelle bonne odeur ! Forme une boîte. Oh, quelle surprise ! Ken a donné rendez-vous à Barbie dans un superbe endroit. Prépare-toi, chérie ! Waouh, c'est magique ! On a la vue sur la tour Eiffel ! Merci ! T'as faim ? Ouais, j'aimerais bien quelque chose de bon. Une minute. Oh, comme c'est beau ici ! C'est pour toi ! C'est ma pizza préférée ? Oh oui, je veux t'épouser ! Barbie va se marier. Salut ! Barbie s'est transformée en pompon ! Je plaisante ! Fais un patron de corset. Dessine les détails. Un ruban en satin sera parfait. Rassemble le tissu. Essaie-le. Merveilleux ! Décore-le avec de la dentelle. La mariée a besoin d'un voile. Barbie, t'es magnifique ! Je devrais trouver la robe parfaite ici. Bonjour, une tasse de thé ? Hum, désolée, mais je suis pressée. Barbie acheta presque tout le magasin. Ce fut une bonne virée shopping. Mais Barbie a oublié le plus important. Mais en fait, je suis venue acheter une robe de mariée. Oh, une seconde ! Oh, elle est merveilleuse ! Imprime des seaux de pop-corn. Découple-les. Forme des seaux pour Barbie et Ken. Ajoute du maïs. C'est cuit ! Lime des pastels. Colore le pop-corn. Verse-le dans les seaux. On va regarder un film ? Ken et Barbie se font une soirée film. J'ai faim ! Moi aussi. Je vais apporter du pop-corn. Le couple regardait le film. Mais la main de Ken s'empara discrètement du pop-corn de Barbie. Hé, mange pas mon pop-corn ! La bataille de nourriture est lancée ! Et une fois le pop-corn terminé, ils prirent des oreillers. Raté ! Je te louperai pas cette fois ! Ce couvercle en plastique nous sera utile. Fixe des pieds. Cette table a besoin d'une nappe. Coupe-la à la bonne longueur. Coupe le bord. La combinaison de textures est superbe. Ajoute des fleurs décoratives pour faire une jolie composition florale. Cette table ne risque pas de passer inaperçue. Où il est ? Voilà ! Un cookie ! Mais toujours pas de téléphone. Kitty, tu t'es encore assise sur mon téléphone ? Allô chérie ? T'as commandé une table de mariage ? Non ! Je vais la faire moi-même alors. Ken chercha des outils et se mit au travail. Je crois que c'est pas mal. Je ferais mieux d'acheter une table en magasin en fait. Là, c'est une autre histoire. Ce panier est trop mignon ! Trace une ligne. Coupe-la. Ajoute du papier mousse pailleté sur le bord. Ajoute un fond. Prends une corde rose. Installe la balançoire. Dessine des ailes. Découpe-les soigneusement. Quelle belle plume ! Fixe-les dans le fond. Ajoute des fleurs et des baies blanches. C'est un superbe endroit pour prendre des photos souvenirs. La cérémonie de mariage a commencé. Oh, quel beau couple ! C'est clair ! Où est ma fiancée ? Barbie ! Je suis là ! T'es magnifique dans ta robe de mariée. Voilà nos jeunes mariés. Mettez-vous ici. Barbie a fait plein de belles photos. On dirait un ange. Tiens-toi comme ça. Nickel ! Et maintenant, tous ensemble ! Prends une boîte. Vide-la. Mets un coussin en satin blanc au fond. Découpe un body. Coule les deux moitiés. Ajoute une inscription. Trempe une paille en plastique dans de la colle chaude. Mets tous les objets dans la boîte. Oublie pas l'échographie. C'est une surprise pour le futur papa. Ken joue à l'ordinateur et tourne sur sa chaise. Tu tournes encore sur ton fauteuil ? Un peu, ouais. J'ai une surprise pour toi. Ouvre ! Barbie, je porte pas cette couleur et c'est pas ma taille. T'es vraiment un idiot. Pourquoi y'a deux bodies ? Parce qu'on va avoir un garçon et une fille. Ken, ça va ? Je dois appeler un médecin ? Non, je suis tellement heureux. Viens avec nous. Allume la ponceuse. Ce bébé est blond comme ses parents. Un body rose pour la fille. Décore-le avec des paillettes. Comme elle est jolie. Tu vas bien ? Papa, ma voiture est cassée. Ken répara rapidement le jouet de son fils. Papa, je suis coincée dans la maison. Papa, donne-moi un livre. On joue à cache-cache ? Ouais, trop cool ! Je compte jusqu'à dix. Allez vite vous cacher. Les enfants se sont bien cachés, mais papa les cherche pas. Il s'est endormi. Hé, réveille-toi ! Je dormais pas, hein ? Vous avez perdu. Fabrique un cadre en bois. Tends du tissu coloré dessus. Assemble la cabane. Ajoute des rideaux des deux côtés. Les enfants vont adorer. J'aimerais tellement un peu de silence. Et dormir une heure. Mets-toi là. Ta sœur va te tenir compagnie. Ah, on va pouvoir se reposer maintenant. Ouais. Mais les enfants veulent l'attention de leurs parents. Même les jouets ne suffisent pas à les divertir. J'ai une idée. Le père apporta à ses enfants une belle cabane. Waouh ! On a une maison maintenant. On va vous prendre ça. Garde une moitié. Enroule de la ficelle autour. Coupe le cercle en deux. Fixe une charnière au milieu. Dessine une raquette. Ponce le bord avec une lime à ongles. On est prêts pour aller pique-niquer. C'est une journée magnifique pour passer du temps avec sa famille dans la nature. On va s'installer ici. Ouais ! Ken posa la couverture et sortit la nourriture. Ah, comme c'est agréable. Et les enfants adorent. Les enfants se sont même endormis. On joue au tennis ? Le couple s'amusait comme des petits fous. Où sont les enfants ? Fiston ! Ma fille ! Te voilà ! Ken, t'as trouvé Cindy ? Ouais, elle était cachée dans le panier. Sous-titrage Société Radio-Canada